C'est lui, il revient, j'arrive, j'arrive ! Bonjour Pauline, je suis votre chagrin. Rire de tout, en tout temps, surtout en ce moment, c'est le parti de cette cinquième édition. Et pour cette soirée d'ouverture du festival, c'est la rupture amoureuse qui est à l'honneur. Mais non, mais j'ai rien commandé. Ah, mais le chagrin ça ne se commande pas. Ça vient directement en cas de catastrophe, de maladie, d'accident, de rupture et parfois de licenciement. Oh ! Le chagrin pour soi, c'est une pièce qui a des hauts et des bas. Elle fait des vagues, un peu comme votre mère. Ça monte, ça descend, il y a des moments tendres, il y a des moments touchants, il y a des moments drôles. Oh, mais que c'est beau ici ! Chicli ! C'est pas que une grosse comédie, c'est aussi, en plus ça parle d'un sujet qui n'est pas drôle au départ. Donc voilà, il faut s'attendre à avoir des émotions différentes. Je deviens dingue, complètement folle ! Les trois acteurs arrivent de Paris. Ils ont laissé là-bas le couvre-feu et les rues désertes à 21h pour retrouver ici l'atmosphère et l'énergie d'une salle presque comble en soirée. On va retrouver des conditions à peu près normales. Oui, on va en profiter à fond. C'est vrai que c'est pas mal ! On a un sentiment d'avoir un pouvoir. Je crois qu'on va peut-être rester à Royan en fait. Car si Royan est en zone verte, les nombreux sièges condamnés rappellent toutefois que la ville n'est pas épargnée par les contraintes sanitaires. Dans ce climat morose des derniers mois, la programmation autour de la comédie tombe à pic. Je pense qu'on en a tous besoin un peu là, de se vider la tête et de rire et de sourire. Et on le voit, les gens sont quand même là, le public est quand même au rendez-vous de ce festival. Donc on est content et je pense effectivement que ça correspond à une attente. Sur les 340 sièges disponibles, 240 sont réservés ce soir. C'est le maximum possible compte tenu des distanciations sociales. Il ne reste que quelques places pour les trois prochains jours. Bonsoir ce soir, venez tous voir le chagrin. Venez voir le chagrin. Sous-titrage Société Radio-Canada